Le jardin des délices est un jardin, comme la peinture est d'une certaine manière un jardin et le peintre le jardinier. L'idée c'était de reprendre de la nature certaines choses comme les pétales, les mousses, les feuilles, les aplats, etc. Dans l'agriculture, on délimite des parcelles. Dans la peinture, il y a également une structure, une architecture du tableau. Dans le jardin des délices, ce que j'ai voulu transmettre, c'est l'idée de plaisir qu'on retrouve dans la nature, dans les jardins. Tout simplement, une organisation des couleurs, une organisation chromatique, qui fait que la balade dans le jardin ou la balade dans le tableau est similaire au plaisir qu'on peut avoir en visitant, et donc en ouvrant ses yeux et en acceptant d'accueillir l'inattendu. La matière, elle sert à quoi ? Elle sert à capter la lumière, comme dans un parc, comme dans un jardin. Ici, toutes ces petites matières sont là pour capter la lumière du soleil. Comme le soleil est un astre, ce tableau matiériste va changer de lumière en fonction de l'orientation du soleil. Donc cette image fixe qu'est un tableau peut devenir un jardin changeant. On savoure les parfums. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de parfum dans un tableau, quoique ici ce sont des tableaux à l'huile, donc il y a déjà cette odeur. Mais aussi, il y a le plaisir sensuel de la matière. Voilà, c'est donc l'idée de couleurs qui s'associent et qui créent de la joie. Ça, c'est sans doute mon intention au final. Sous-titrage Société Radio-Canada